meilleurs et meilleurs, pardon, bippez-moi, Emy, qu'elle prend sa chaise et vient s'assoir, parce que là, là... Famille, encore Aïcha Kamouas et Emy Dany, bref, écoutez d'abord. Regardez-vous, qu'est-ce qui se passe ? Emy a posté sur son compte Snap, cette capture d'écran, où elle dit que le n'jansant buvable, c'est le nouveau cimetière. En bref, c'est une manière pour elle de sensibiliser et de demander aux jeunes filles de ne pas faire le n'jansant buvable. C'est une manière de sensibiliser et de dire que le n'jansant buvable peut être nocif pour la santé. Vous savez le pourquoi j'interviens ou bien le pourquoi je reposte la vidéo de Aïcha Sy ? C'est parce que sur sa vidéo, dans sa vidéo-là, j'ai vu l'image de mon combi Mouton Mouton et je suis allé suivre son intervention face à ce fléau-là. Ça m'a touché. Je vous invite donc à suivre attentivement Mouton Mouton et on se prend après. Parce que nous sœurs ont atteint le niveau où n'est pas atteint déjà plein de dépercussions, dans la veine, dans le sang. Vous faites le gens-là, vous devenez clairs. Marie-Josier, regardez la vidéo sans clé. Oui, monsieur, vous êtes un de nos fidèles qui a fait plus de mal que vous êtes à venir chez nous. Je ne dis pas que vous étiez vraiment, vraiment noire et ce n'était pas propre. Est-ce que vous pouvez encourager les autres hommes ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent est-ce que les hommes font ça ? Vous dites si ça vous a dérangé ou pas. Non, je me disais que ça vous a dérangé ou pas. À la base, je me suis renseignée dessus. À la base, je me suis renseignée dessus. Vous cherchez à savoir si ce ne sont pas des produits qui sont aussi pour l'organisme, le sang. Mais avec mes équipes, je me cherchais à juger que ce sont des éléments... À l'intérieur, il y a dix ans, vous buvez un matin un soir. Vous pouvez avoir une meilleure du temps. Vous pouvez avoir un gesso avec un gesso avec un lait. Oh, 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 calme-toi ! Ndjoujou, c'est là-bas, c'est un baguette en tout. Vite là-bas comme ça, maman ouaka. Il arrive sur toi, calme-toi ! C'est pour tant qu'il se joue ! Je viens sur toi, maman ! Continue ! Je suis là en train de nettoyer le sang, enlever toutes les impuretés dans le sang pour que nous prenons les poutons, les acmées, les vergetures, toutes les impuretés de la peau puissent quitter naturellement. Oh, calme-toi, 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 calme-toi ! J'ai dit calme-toi combien de fois ? Cancer du col de l'utérus, cancer de la peau, cancer du sang, cancer des veines, cancer de l'osophage, cancer du pancréa, cancer du poumon, cancer du peau, cancer du foie, cancer du rhum, cancer de la nappe pointine, cancer du nombril, cancer de l'ouzon-co, cancer de l'hôteille, du tibia, cancer du rectum, cancer de la nuque, cancer des cheveux, cancer du bâton-co, cancer du poumon-co, par le diant oncologique du Camero rempli, gagne, plein, hôtel nos diabans de Jessica, qui déduit pour lui comme le boisson qui a dormi et que le chat lui-même a esquivé. Et, et, car le soleil sort le temps à l'ou-ji... Et, oui, viens-y. Hein ? Mais dis-a, en nous, à Tadien, tu disais que quoi ? Vous voyez ça, c'est un diplôme d'attestation qui montre que je me suis formé en consultantique. Jundjou, Caraba, qui t'a donné le diplôme ? Nous, en héros, en France et vous connaissez la France. On n'accepte pas les produits aussi pour la santé. On va faire le test de la bétadine, que voici, avec l'orange qui est un fruit. Je tiens à préciser que cette expérience n'est pas encore faite. Je suis la première à le faire. Pourquoi ? Parce que je me documente, je suis là pour faire des recherches en cosmétiques. Ça, c'est le vert non buvable et ça, c'est le vert buvable. Ça veut dire quoi ? Ce vert, je vais faire l'expérience avec l'orange et la bétadine. Et celui-ci, je vais mettre mon produit et je vais le consommer. Donc, non buvable, buvable. Alors, je vais mettre la bétadine dans le vert qui est non consommable. Voilà, on va mener. Madame, Madame, calme-toi. Je vais aller rapidement parce que le temps est imparti. C'est vrai qu'on a travaillé d'avoir les oranges ici tout à l'heure en live. C'est pour ça qu'il n'y a plus de jus. Oh, 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 mais dis ça. Il n'y a plus de jus. Bon, on va aller avec ça, rapidement. Comment ? Voilà. Désolée, l'orange, il n'y en a pas trop de jus. Et là-bas, vous voyez l'un djou car là-bas que vous êtes en deuxième année. J'ai eu certification en cosmétique, j'ai eu un diplôme en fabrication d'un chansac. Vos petites certifications que vous restez chez vous, vous faites des petits coups en ligne comme ça, après vous envoie des diplômes signés par DHL que vous brandissez comme ça, là-bas que vous vendez les écorces magnifiques du côlon à nos soeurs pour finir avec la mélamine que Dieu, Yeso Christos lui-même a fabriqué pour protéger le corps de la femme noire. Les types, soeurs, oh, quand tu me vois, cache-toi. Mais fais pas en sorte que je m'accroche sur toi. C'est que les signalements vont commencer. Je ne veux pas que tu me combattes, je suis en train de protéger mes soeurs. Les belles femmes camerounaises qui ont des mouchoirs, gros comme ça, les mouchoirs, gros comme ça, elles ont des formes, elles sont de la peau qu'elle est. Celles qui sont mènes, c'est naturellement brûle, naturellement noire. Là-bas, tu viens de dire, c'est-à-dire qu'elles sont naturellement noires, avec les ménalines qui les brevèles, et qu'elles doivent boire ton écorce. Pour être transparent, pour disparaître, hein ? L'eau a changé de couleur. Est-ce qu'il y a les ferracans en orange ? Je ne pense pas. Ça, c'est la chimie. La cosmétique, c'est la chimie, ça s'apprend en chimie. La bétadine, on l'utilise en cosmétique, on l'utilise en chirurgie astétique, on l'utilise même pour les visages, peut-être qu'on l'acné infirmatoire. On l'utilise même pour la connaître intime, mais pas celle-ci. Il y en a plusieurs, la bétadine rouge, jaune, bleu, etc. Mais non, je vais faire l'espérance avec ma peau de glutation. Et vous allez voir. Donc, les gardez. Les gardez bien. Les gardez bien. Les gardez bien. Méthusa, transformation. Quand tu vas arriver au balai écologique, mama, tu ne rentres pas. Surtout pour le cancer du col de l'hypernus, la façon que ça ouvre ton bumbou. Ton bumbou qui fait comme ça, le bras contrainté sa sélètre. Ton bumbou devient comme ça, comme le tunnel. Ça sent. Cancer de la peau, les peaux pourris, ça sort. Cancer des veines. Des veines commencent à éclater dans ton corps. Ça sort, ça gonfle comme les vergétudes, grossiers. En bas des tuisses, ça gonfle. La peau devient bizarre. Tu commences à être comme le varade. On croit que tu es le totem. Et elles vont te confondre à l'autre comme si tu vois, j'ai terminé la drôme des nuits. Là-là, ça a été dans la nuit, on a poussé. Joue qu'à là-bas. Mais gogoy, il est très important pour vous de savoir à quel point votre mélanine est importante pour votre corps. Dieu n'est pas fou, il a créé ce monde et il a équilibré les choses. Il y a peut-être totalement comme ça que c'est Lucifer lui-même qui a fabriqué et j'étais sur la caire. Il y en a parmi vous qui ont commencé déjà à faire l'unjan sang. Sachez, mes soeurs, mes mamans, mes petites soeurs et même mes frères, parce que vous vous mettez déjà l'unjan sang jusqu'au niveau d'une braquette. L'unjan sang a déjà l'unjan sang, pas tout est rouge sauf l'unjan sang. L'unjan sang ne va pas rougir, petit frère. On voit vos kentons, c'est que vous faites l'unjan sang. Comment se fait-il qu'un garçon en place des os sèches, il fait chaud là-déhors, voilà les gens transmis. Tu portes la culotte, tu mets le collant. C'est parce que tu es en train de le cacher, le niveau de ta cheville, tu es en train de le cacher, les genoux. Tu es en train de le cacher, le kenton. On sait que c'est ça que tu caches, petit frère. Pour ceux qui ont déjà commencé à faire la dépigmentation sur le corps, on ne va pas vous stigmatiser, on ne va pas vous déresser. On ne va pas vous traumatiser et vous frustrer davantage. Mais sachez qu'il y a des solutions, vous pouvez y remédier. Pour celles de nos jeunes soeurs qui n'ont pas encore essayé d'impliquer ces produits nausiavant, des prétors, je ne vous le conseille pas parce que Dieu vous a fabriqué tel que vous êtes. Vous êtes une bénédiction pour la terre. Protégez votre peau. Je ne suis là que pour votre bien. Votre bien mental, votre bien physique, et pour votre bien spirituel et intérieur. Laisse une jonjon calaba et nos fibres de passer, oui. Laissez qu'elle a été pleine, elle-même va comprendre que Mouton Mouton n'a. Ah celle-là, je vais pas me commencer à activer tout, mais... Tu vois d'abord disparaître des réseaux sociaux. Faut pas attention, moi il m'appelle Mouton Mouton, hein. Ah des mangas qui ont essayé de me combattre sur les réseaux sociaux, ils vont te dire que le petit frère là, il n'a pas un million d'abonnés, mais il est dangereux. Ok. Alors vous mettez le jang sang là, vous sentez très mal. Ça c'est d'abord ce que Tena vous dit. Vous sentez mauvais quand il fait chaud. L'entoros sang mauvais. Évitez de dire que les hommes aiment les femmes brunes jangcérisées. Les hommes aiment les femmes brunes naturalisées. Et non, celles-là qui sont nées avec des thèmes consamba. Finalement, on grandit avec le thème de Youpwe, de Sokada, de Madagascar et de Tinga au Gomobo village. Vous finis maintenant, par nous présenter un thème asiatique, chinois corrompu. Oh, ce n'est pas la qualité de femme brune là que nous les hommes nous aimons. Oui, on vous aime seulement vous vous amenez dans les hôtels. Que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, avec le plastique surtout. On aime vous amener à crédit parce que vous brillez, on aime à la boîte de nuit avec vous. Parce que quand les jeux de lumière de la boîte de nuit frappent sur vous, vous ressemblent à quelque chose. Mais on sait que le matin vous n'êtes plus gris. Il n'y a que dans la nuit que les chats sont gris. Je dirais bravo à Amy de venir sensibiliser, de venir prévenir. Parce qu'au lieu de faire seulement le proving et le montring, aujourd'hui, au moins, je me rejoins à toi. Je me rejoins à toi pour, 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 pour dire non. On dit un sang abusif. Voilà, alors, quand vous parlez du cadeau de Noël, voilà ça. Cadeau de Noël, c'est la salle de fête du complexe Las Vegas. Regardez, 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 regardez la salle de fête. Comment c'est belle. On vous donne ça à 600 000 francs. Avec les couverts ici, comme vous voyez là. Les couverts, tout ça. Tout ce que vous voyez sur la table là. On décore même comme ça là. Tapis rouge. Chaise des princes et des princesses. 600 000 francs. Ce complexe Las Vegas situé à Messassi, au niveau de Pont Emana. Appelez rapidement au numéro, ce n'est pas la blague. Salle climatisée de 300 places. Et avec le DJ, l'arsenat musical, tout ce que vous voyez là. C'est climatisé partout là. Regardez vous-même la beauté. Comment la salle est belle. On décore comme ça. On décore en fonction de votre thème. 600 000. Ce n'est pas la blague. Profitez les gars. Profitez. Profitez vraiment. Ouah! Ça c'est cadeau. doctor